Les manœuvres de Tahar Alash pour tenter d'échapper à la prison. Un député FLN et toute sa famille au cœur d'un scandale de fraude. Les manœuvres de Tahar Alash pour tenter d'échapper à la prison. Le 13 décembre 2020, Tahar Alash, le PDG de la Société de gestion des systèmes et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, s'est une fois encore illustré en usant d'un subterfuge aussi malhonnête qu'illégal, dans le cadre de l'extraordinaire affaire de corruption ouverte au niveau du tribunal de Sidi Mahmoud et dans laquelle il serait gravement accusé. En effet, alors que le juge en charge de l'affaire avait convoqué, pour le 14 décembre 2020, plusieurs employés et cadres de la dite entreprise, ayant suivi les travaux d'extension de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Ouaribou-Mudienne, ainsi que de nombreux sous-traitants et fournisseurs, dont l'entreprise algérienne Condor ou des compagnies anglaises de renommée internationale, Tahar Alash, pris de panique, a décidé de présenter à ses collègues sollicités par la justice, un collectif de deux personnes, qu'il a présenté comme étant l'avocat de la SGSIA, jusque-là inconnue par de nombreux salariés de la SGSIA. Ainsi, les présumés avocats dépêchés par Tahar Alash ont tenté de leur soustraire des informations et de recueillir leurs réponses aux questions posées durant leur audition auprès des services de police judiciaire de la Brigade économique et financière, BEF, de la Sûreté de Willeya d'Alger en charge de ce très lourd dossier. Le plus âgé des deux avocats a même osé déclarer, à destination des employés de la SGSIA URI, qu'il était là pour les défendre, avant d'exiger de qu'ils lui remettent les convocations dont ils avaient été destinataires individuellement par la justice et de lui rapporter en détail ce qu'ils avaient déclaré au service de police durant l'enquête. Certains cadres, qui avaient bien compris le procédé déloyal et interdit, lui ont rétorqué qu'en sa qualité d'avocat, il aurait pu tout simplement consulter le dossier de la défense et qu'il n'avait nul besoin d'avoir leur version, vu qu'il ne l'avait pas constitué comme leur propre avocat. Pour comble de réponse, ce dernier a affirmé que l'affaire étant en instruction et qu'il ne lui était pas possible de consulter le dossier. Pourquoi dès lors demander à ceux qui avaient été invités par les services de police judiciaire, pour certains comme simples témoins, de lui rapporter leurs déclarations faites sur PV par des auxiliaires de justice, se sont demandés certains cadres outrés par la démarche. Plus outrageux encore est qu'après chaque entrevue en salle de réunion, le duo d'avocats allait se réunir avec Tahar Alash dans son bureau, pour lui rendre compte des déclarations de ses collègues, en violation totale du secret de l'instruction. Cette extraordinaire manigance a créé un climat suspicieux et délétère au sein des cadres, dont certains auraient été mis sous contrôle judiciaire, alors que Tahar Alash a vu son interdiction de sortie du territoire national, ISTN, renouvelée. Si vous avez raté les incroyables histoires de corruption, de harcèlement et d'intimidation du président directeur général, PDG, de la Société de gestion des systèmes et des infrastructures aéroportuaires, SGSIA, Tahar Alash, nous vous recommandons préalablement de prendre connaissance de tous les articles sur le sujet. Selon les sources d'Algérie-PAR, de nombreux cadres ont chargé Tahar Alash sur sa gestion catastrophique en contradiction totale avec le Code des marchés publics et surtout sur les nombreux ordres de paiement pour travaux non effectués qu'il imposait à ses cadres pour certains contractants. Alors que de flagrantes preuves sur le non-respect de sa mission publique et de sa gestion illégale de l'argent public s'accumulaient, Tahar Alash a eu recours à ce stratagème en faisant recours à un homme et une femme, présentés comme les avocats de la SGSIA, ce qui a eu pour conséquence d'intimider les salariés d'une entreprise publique et lui a permis d'aisément arracher, de manière illégale, les déclarations officielles faites sous procès verbal, dans le seul but de préparer sa défense et éventuellement dissimuler ou arranger les preuves qui pouvaient l'incriminer. L'absence de détention préventive dans ce cas est une grave erreur de la part des pouvoirs judiciaires. Serait-on tenté de dire, au vu des nombreux recours à cette disposition par les pouvoirs judiciaires, dans des cas bien moins graves que celles concernant cette incroyable affaire de corruption ? Car libre, Tahar Alash a tout loisir d'adapter son discours ou contredire les déclarations de ses collègues, une fois les preuves effacées sur les graves accusations et chefs d'inculpations retenues contre lui que sont la surfacturation, dilapidation de deniers publics, corruption, attribution d'indusavantages au titre de l'octroi de marché public et de contrats, de trafic d'influence, de favoritisme, de passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, blanchiment d'argent, abus de fonction, etc. Si le but de ces agissements prohibés est de faire porter le chapeau au seul directeur et sacrifier certains cadres supérieurs de la SGSIA pour échapper une fois encore à la justice, Tahar Alash pourra compter sur le soutien indéfectible des sombres supports, à qui il a rendu de bien nombreux services leur permettant de passer les frontières, sans avoir à déclarer, quoi que ce soit au service de douane et de police au niveau de l'aéroport d'Alger. C'est dire la pression que subit actuellement le juge de la huitième chambre du tribunal de Sidi Mamed par certaines parties très influentes au sein du pouvoir militaire et politique, qui veulent coûte que coûte sauver la tête de Tahar Alash, par crainte d'être cité, ou tout simplement, pour maintenir à son poste celui qui continuera à leur ouvrir grande les portes à l'heure de leur fuite. Tahar Alash libre est la preuve que l'Algérie nouvelle d'Abdelmajid Teboun n'est qu'un leurre. Un député FLN et toute sa famille au cœur d'un scandale de fraude pour l'accès à des soins gratuits en France. Le député FLN pour la Wilayah de Médéa Achour-Segouani, ainsi que plusieurs membres de sa famille, sont au cœur d'un grave scandale de fraude pour l'accès à des soins gratuits en France, a constaté Algérie-Pard au cours de ses investigations. Algérie-Pard a effectivement obtenu des documents exclusifs qui démontrent que le député FLN Achour-Segouani est cité dans une plainte déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie, CEPAM, de l'ISER, un département français de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la principale ville est Grenoble. Cette plainte a été déposée le 2 octobre 2019 pour escroquerie aggravée au préjudice d'un organisme de protection sociale, fraude, et fausse déclaration, fraude en bande organisée. La plainte a été traitée par le tribunal de grande instance de Grenoble. Cette plainte vise de nombreux ressortissants algériens, qui ont fraudé et utilisé des documents de résidence frauduleux afin de bénéficier de soins gratuits dans des hôpitaux français dans le cadre de l'Aide médicale d'État, AME. Il s'agit d'un dispositif français qui permet d'offrir une protection santé aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire français. L'AME est un droit commun accordé aux étrangers souffrant d'une situation très fragile pour bénéficier d'un dispositif des soins urgents et vitaux. Ce dernier permet de compenser, a posteriori, les dépenses engagées par les hôpitaux pour l'octroi de soins à des étrangers en situation irrégulière non éligible à l'AME. Malheureusement, certains ressortissants algériens abusent de leur séjour en France pour demander l'AME et profiter des soins gratuits dans les hôpitaux français. Des soins de qualité dont ils ne peuvent pas bénéficier dans les hôpitaux algériens délabrés. La plainte initiée par la CEPAM de l'Isère a permis de dévoiler une fraude d'envergure impliquant 133 personnes de nationalité algérienne. Ces personnes ont bénéficié de l'aide médicale d'État, AME, pour un montant total de 1,722,000 euros. Algérie part à effectivement constaté au cours de ces investigations que les bénéficiaires de ces fraudes ont obtenu des visas de tourisme, sont passées par des associations relais établies à Échirol, une commune française située dans le département de l'Isère, et ont bénéficié de faux documents antidatés leur permettant un accès à l'AME. Certains des bénéficiaires algériens de l'AME en France sont des personnes aisées, et disposent de plusieurs revenus conséquents comme des médecins, des notaires et même des hauts responsables de l'État algérien. Et parmi les 133 Algériens impliqués dans ce vaste scandale de fraude, nous retrouvons le député FLN pour la Wilayah de Medea Ashour-Segwani. Ce dernier a présenté une demande d'AME pour accéder à des soins gratuits en France pour son propre compte le 18 janvier 2018. Ensuite, il a déposé une autre demande, AME pour son fils, le 2 juillet 2018, et encore une troisième demande pour son épouse, le 28 décembre 2017. Le député FLN, son fils et son épouse ont attesté aux autorités françaises qu'ils ne percevaient pas des ressources durant les douze derniers mois pour pouvoir payer leurs soins médicaux en France. Mais lorsque ce scandale de fraude éclate au grand jour, la CEPAM de l'Isère découvre à sa plus grande surprise que M. Ashour-Segwani est un député du Parlement algérien qui touche des indemnités dépassant les 300 000 dinars. Le député FLN de la Wilayah de Medea avait donc incontestablement les moyens financiers qui lui permettaient de se soigner en France. Du moins la situation de ses ressources financières ne lui permet aucunement de bénéficier lui et sa famille de l'AME, à savoir des soins gratuits en France. Le député algérien a versé donc dans la fraude, l'escroquerie et les fausses déclarations pour se soigner gratuitement dans la région de Grenoble. Une pratique totalement immorale, qui n'honore pas les institutions algériennes, dont il est le pur représentant. Signalons enfin que le 21 juin 2017, le député Ashour-Segwani a remplacé à l'Assemblée Populaire Nationale, APN, le député Madjoub Beda pour la Wilayah de Medea. Beda avait été nommé ministre de l'Industrie au sein du gouvernement mis en place par Abdelmajid Teboun en juin 2017, lorsqu'il était Premier ministre. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.